Bonjour à tous, vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'êtes pas franqué, lui rendra toute la gloire. Alors, ce matin, Saint-Denis, je vous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, le chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 6. Le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, verset 1er, si vous avez trouvé, c'est projeté. Voilà. Nous allons lire. Il est écrit ceci. Nous lisons. La parole fit adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. « Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. » Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main maison d'Israël. » « Ne puis-je pas, nous dit le verset 6, agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel, déclare l'Éternel. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme a fait ces potiers ? » « Ne suis-je pas capable ? » Le thème du message, je l'ai intitulé « Ne limitez pas Dieu. » « Ne limitons pas Dieu. » « Ne limitons pas Dieu dans ses actions. » « Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il fait. » « Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il va faire. » « Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il va accomplir. » « Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il vous dit. » « Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il vous demande. » « Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il peut faire. » « Dans ce qu'il vous demande. » Parce que c'est Dieu, comme il l'a dit, il est capable de faire comme c'est petit. Il est capable. Ne limitons pas Dieu comme c'est Père qui est venu voir Jésus avec son Fils, alors que les disciples avaient échoué et dit à Jésus, si tu paies quelque chose, viens à notre secours. Si tu paies quelque chose. C'est-à-dire qu'il a comparé Jésus aux disciples. Et Jésus va dire, si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Il dit tout est possible à celui qui croit, à celui qui croit, tout est possible. Ne limitons pas Dieu comme Sarah. Vous savez, lorsque l'ange est venu voir Abraham pour aller détruire Sodome, et là, il s'est en train de s'entretenir avec Abraham. Sarah était dans la tente. Elle écoutait les déclarations, les paroles que l'ange disait à Abraham. Il dit, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah, ton épouse, ta femme aura un fils. La parole dit, Sarah a entendu. Et la parole dit, Sarah et Abraham étaient avancés en âge. Ils n'espéraient plus avoir des enfants. Et qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah a ri. Elle se regarde, et tant que vieille, elle regarde son mari. Il est devenu vieil. Et il écoute les déclarations de l'ange qui lui dit, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Elle a ri. Vous savez, il y a des rires et des rires. Il y a des rires de joie. Il y a des rires de mépris. Vous voulez mépriser quelqu'un? Vous rigolez. Mais vous la méprisez. Et c'est ce que Sarah a fait. Elle méprise la parole que l'ange dit. Et récemment, pour elle, ce n'est pas comme Zachary. Et Dieu va vite intervenir. Il dit, pourquoi Sarah a ri? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Parce que tout ce que Dieu fait, étonne. Ce que Dieu fait, nous étonne. Pourquoi ça nous étonne? Parce que ça nous dépasse. Ça dépasse notre compréhension. Ça dépasse notre limitation. Ça dépasse ce que nous comprenons. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu accomplit. Alors, quel que soit nos défis, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce qui nous arrive, ne limitons pas Dieu. C'est Dieu P. P. Et l'histoire que nous venons de lire, Jérémie, nous connaissons ces prophètes qui avaient été appelés par Dieu. Pleure. Parce que c'est un prophète qui a beaucoup plié. C'est un prophète qui a aussi beaucoup prié. Pourquoi il plierait? Parce qu'il prêchait à un peuple qui ne l'écoutait pas. Dieu lui donne la parole, il parle à ce peuple, et ce peuple n'écoute pas. Et pourquoi ce peuple ne l'écoutait pas? Parce qu'ils étaient mélangés. Il y avait au milieu de toutes ces nations, des prophètes, comme nous les voyons aujourd'hui. Et lorsque Jérémie parle, les prophètes aussi parlent. Et lorsque Jérémie prêche, les prophètes aussi prêchent. Et ils prêchent des choses pour que ces gens puissent rester dans l'idolâtrie. Pour que ces gens s'attachent à l'idolâtrie. Et ces gens vivent dans les péchés, dans l'idolâtrie, et on leur parle des bénédictions, on leur parle des miracles, de ce que Dieu va faire, de sécurité, de la paix, que Dieu va opérer alors que ce peuple vit dans l'idolâtrie. Et Jérémie vient avec un message pour dire, revenez à Dieu. Abandonnez les péchés, abandonnez les idoles, revenez à Dieu. C'est une contradiction. D'autres parlent de bénédiction, d'autres parlent de miracles, d'autres parlent de sécurité, d'autres parlent de paix. Et lui, il vient, il parle des messages de la répentance. Que les gens reviennent à Dieu. Ce sont les messages que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas qu'on nous parle des péchés. Nous n'aimons pas qu'on nous parle de sanctification. Nous n'aimons pas qu'on nous parle d'être sérieux avec Dieu. Ça, nous n'aimons pas. Nous n'aimons qu'on nous dise que tu vas te marier. Tu auras des promotions dans ton travail. Tu auras des enfants. Toutes ces choses, c'est bon. Toutes ces choses sont bonnes. Mais les péchés vont nous conduire à l'enfer. Toutes ces choses, nous avons besoin de toutes ces choses. Nous avons besoin de tous ces miracles. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin que Dieu nous élève. Mais au-delà de toutes ces choses, ce que Dieu désire beaucoup plus, c'est notre cœur. Ce que Dieu désire beaucoup plus, c'est notre entrée dans son royaume. Et qu'un jour, parce que tout ce que Dieu nous donne, toutes les bénédictions que Dieu nous donne, comme je le dis, ce n'est pas mauvais, mais tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions le mettre à son service. Tenez le travail qu'il m'a donné, l'argent qu'il me donne, les biens qu'il me donne, pour que ce soit dans son service, pour que je puisse les servir encore mieux. Et Jérémie parle de la réponsance, Jérémie parle que ces gens reviennent à Dieu, et ces gens écoutent d'autres choses. Comme je l'ai dit, comme nous le faisons actuellement. Comme nous le faisons dans ces mondes actuels, où les gens ont des prophètes. Ils ont des prophètes pour quoi? Pour qu'on puisse leur dire la vérité? Non. Pour qu'on puisse leur dire, Dieu va te bénir. Il vit dans le péché, mais on lui dit, Dieu va te bénir. Il ne vit pas dans la crainte de Dieu, mais on lui propose, on lui dit avec des prophéties que Dieu va te bénir, que Dieu va te faire du bien. Il méprise Dieu parce que Dieu appelle les gens à la sanctification, Dieu appelle les gens à revenir à lui et ces gens partent, ils s'éloignent des gens, de ces dieux, de ces dieux qui sont, de ces dieux qui paient tout, de ces dieux qui sont tout puissants. Et c'est la confusion totale. Et c'est au milieu de ce peuple que Jérémie crèche. Il ne l'écoute pas et Jérémie pleure. Pourquoi? Parce qu'il voit les malheurs qui arrivent. Jérémie pleure. Jérémie prie. Et puis, quand même, Dieu va lui dire, il dit, il ne prie plus parce que même Moïse et Samuel, il se tient devant moi et je ne vais pas écouter. Parce que ce que je demande à ces peuples, c'est de révincer moi, c'est de réconsidérer leur voix. Ils abandonnent la voie, les chemins qu'ils ont suivis et qu'ils me suivent. Ils abandonnent les chemins qu'ils ont choisis et reviennent à moi. Et c'est à cela que Dieu appelle ses peuples et c'est à cela que Jérémie est en train de parler. Et il prêche. Et voilà. À cause de ce qu'il prêchait, à cause de ce qu'il disait, il est dans les problèmes parce qu'il est menacé. Comme les gens ne voulaient pas l'écouter, d'ailleurs, ils vont lui dire, non, nous allons pas t'écouter et nous allons te tuer. Et plusieurs fois, on l'a mis en prison. Pourquoi? Parce que simplement, il avait dit la vérité parce qu'il voulait seulement que cet père revienne à Dieu. Et voilà. Alors, il est dans les problèmes. Il pleure. Il prie. Et Dieu vient. Et Dieu lui envoie d'aller voir, d'aller dans la maison d'un petit. Il dit, lève-toi et descends dans la maison d'un petit. Là, je te ferai entendre mes paroles. s'il est dans les problèmes, s'il pleure, il y va dans la maison d'un petit. Et là, Jérémie va aller dans la maison d'un petit et il observe. Parce que c'est là que Dieu lui a dit, c'est là que je vais te parler. Et là, il arrive, il observe. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les petits. Il dit, j'ai descendu de la maison des petits et voici, il travaillait sur un dos. Il trouve, le potier est en train de travailler. Le potier est serré dans son travail. Il est concentré dans son travail. Il travaille. Il travaille sur quelque chose. Parce qu'un potier, c'est-à-dire, il prend la terre. Il prend l'argile. Quelque chose qui est inutile. Quelque chose qu'on peut mépriser. Et lui, il prend la terre, il la met dans son tour, il la met dans son atelier et il lui donne, il fait de cette terre quelque chose de valeur. Il lui donne quelque chose de valeur. Il lui donne la forme. Il travaille. Il prend ce que les gens méprisent. Il prend ce que les gens rejettent. Et lui, il travaille. Et il lui donne la forme. Il fait un vase. Il fait un récipient. et ça devient quelque chose qui était de la terre. Il devient quelque chose de valeur. Quand de la valeur, pourquoi? Parce que ça a été passé dans la main d'un potier. Parce que ce mort a travaillé. Parce que ce mort l'a donné la sorte. Et Jérémie, il observe. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit encore la vase, les vases qu'il faisait, la parole dit « ne réussit pas. » C'est comme il a échoué. Il fait les vases et les vases ne réussissent pas. Nous ne savons pas pourquoi. Ça peut être qu'il y avait peut-être quelque chose de mauvais qui était dans la terre, dans l'argile, l'argile est devenue dure, difficile, les machines n'étaient pas à normes, mais quelles que soient les raisons, la parole dit « les vases n'est réussie. » Et lorsque nous reprenons dans la parole, nous allons voir que les potiers représentent Dieu. L'argile représente les peuples d'Israël et en particulier on pourrait dire les peuples de Jida. est en image nous, nos vies. Chaque personne particulièrement. Nous sommes de l'argile. La parole dit « Nous avons été tirés de la poussière et pour que cette argile, pour que cette terre puisse avoir de la forme, puisse avoir de la vie, Dieu a soupli dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. nous sommes devenus des êtres humains physiquement parce que Dieu nous a pris de la guerre, il a pris la guerre, il nous a façonnés, il nous a formés, il a souffert en nous et nous sommes devenus des êtres vivants. Et lorsque Jérémie observe les vases que les potiers font, les vases échouent. Les potiers échouent. C'est-à-dire que dans la vie, ça peut arriver qu'on puisse échouer. Les échecs de la vie, les échecs font partie de la vie humaine. Tant que nous sommes vivants, nous allons connaître des échecs. Tant que nous avons la vie, nous allons connaître des échecs parce que nous sommes des humains. D'ailleurs, la parole dit « comme il arrive à haut au côté ». C'est-à-dire que ça arrive qu'on puisse échouer. Ça arrive qu'on puisse rater. Ça arrive qu'on puisse échouer. Les échecs font partie de la vie humaine. Cela veut dire « même si hier vous avez échoué, même si hier vous avez raté, ce n'est pas la fin de toute chose ». On peut échouer. Vous pouvez échouer dans votre vie. Vous pouvez échouer dans votre vie amoureuse. Quelqu'un vous a trompé, quelqu'un vous a promis les mariages et il vous a déçu. Quelqu'un qui avait gagné votre cœur, qui avait gagné votre amour et un jour il vous abandonne. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous avez mis confiance dans la vie de quelqu'un, vous lui avez donné vos moyens, vous lui donnez votre argent et il a tout pour faire. Le travail que vous lui avez demandé de faire, il n'a pas fait. Ça peut arriver parce que les échecs font partie de la vie. Avec vos partenaires, peut-être dans les affaires, dans le business, ça peut échouer. Ça peut aujourd'hui échouer. Ce n'est pas la fin de toute chose. L'importance, ce n'est pas de se dire « J'ai échoué et j'arrête de tout. J'ai échoué et j'abandonne tout. J'ai échoué et je laisse tout tomber. » Cette histoire nous montre que le petit a échoué mais il n'a pas laissé tomber. Et c'est ce qu'on appelle la notion de la persévérance, de ne pas abandonner. Ceci nous montre que nous n'avons pas le droit à abandonner. quelque chose ce qui nous avons connu dans le passé, quelque chose ce qui n'a pas marché dans nos vies, quelque chose là où nous avons échoué, nous devons nous rélever. Nous devons nous rélever et tirer des laissons. Dire non. Demain, je vais encore faire mieux. Demain, je vais encore faire mieux parce que ce qui n'a pas échoué. Et là, nous allons voir que les potiers lorsqu'ils voient qu'ils voient que les vases qu'ils n'ont pas réussi n'ont pas réussi à être gâtés. Il prend tout son savoir vert. Il le met à son service pour qu'ils puissent refaire un autre vase. Pourquoi? Parce qu'il est persévérant. Il ne veut pas rester dans les échecs. Il ne veut pas se pitoyer sur son sort. Pourquoi ça n'a pas marché? Non, il n'y a que moi qui échoue. Pourquoi j'ai échoué? Non. Et dis donc, je vais faire mieux. Je vais faire plus que ça. Et c'est à cela que la parole nous appelle. Bien-aimé, quelque soit ce que vous avez connu, quelque soit ce qui n'a pas marché dans votre vie, étant que mari, étant que femme, étant qu'épouse, étant que parent, étant qu'enfant, c'est possible d'échouer, mais c'est mieux de s'élever. C'est mieux de s'élever. Comme je l'ai dit, chacun de nous peut faire des erreurs. Chacun de nous peut échouer quelque part dans son couple parce que nous ne sommes pas parfaits. Chacun de nous peut échouer quelque part dans sa vie étant que mari, étant que frère, étant que soeur, et tant qu'enfant, et tant que ce que vous êtes, vous pouvez échouer et tant que pasteur, et tant que tout. Parce que vous êtes humain et puisque vous êtes humain, ça fait, l'échec fait partie de la justice. Mais il ne faut pas rester là. Cela ne veut pas dire que je vais faire tout pour que je puisse échouer. Ce n'est pas ça. Je ne fais pas ça pour échouer, mais je fais pour réussir. Mais si j'échoue, je prendrai des leçons et je me lèverai et je ferai encore mieux. Et je ferai encore plus que ce qui n'a pas marché. Et c'est à cela que la parole nous invite, nous appelle. Et maintenant, le vase qu'il a fait, il a fait la parole comme il le trouva bon de l'effet. il a pris l'argile. Il l'a façonné. Il lui donne quelque chose de valable. Et c'est ce que Dieu fait pour nos vies. Dieu nous a pris quelque part dans le néant, là avec nos plaires, là où nous avons échoué. Et Dieu nous a pris et Dieu nous a lavé et Dieu a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est Dieu est illimité. Et il compare ce que Dieu fait par rapport à ce que les potiers fait. Pourquoi? Parce que le message qu'il transmet, qu'il donne à Jérémie, c'est de faire comprendre à ce peuple que devant vous, puisque vous m'avez abandonné, devant vous, il y a le jugement. il y a le jugement qui arrive, les caldéens arrivent, les babyloniens arrivent, et ces gens arrivent, ils sont forts, ils sont puissants. Mais si vous revenez, si vous revenez à moi, si vous changez, je suis capable de les arrêter. Je suis capable de vous apporter la bénédiction, je suis capable de vous apporter la paix à condition que vous revenez à moi. la seule condition que Dieu a donnée à ses pères pour les bénir, pour les lever, pour les garder en sécurité, c'est de revenir à lui. C'est de revenir à Dieu. C'est de dire que nous avons péché. C'est de dire que Dieu a raison. C'est de dire que tu es notre péché. C'est de dire que tu es notre potier. Et fais de nous ce que nous voulons. et c'est à cela que la parole nous appelle. Chacun de nous est dans la main de Dieu comme l'argile est dans la main du potier. Alors disons à Dieu de faire de nous ce qu'il veut, ce qu'il lui désire. Voyez, l'argile ne s'oppose pas à ce que le potier fait. L'argile ne s'oppose pas ou ne dit pas pour ce que tu es en train de me façonner, tu es en train de me malasser. Je vais d'abord comprendre qu'est-ce que je vais devenir d'avant. Ou moi, je vais devenir un vase. Ou moi, je vais devenir une assiette. Moi, je vais devenir ceci. Il ne choisit pas ce que lui veut devenir. Mais il laisse le soin au potier. Il laisse le soin à celui qui est en train de le façonner. De faire de lui ce que lui veut. De faire de lui ce que lui veut. Et ce que nous chantons, fais de moi, ce que tu veux. Mais en réalité, nous faisons autre chose. Dieu nous dit, voilà, le chemin, c'est par là. Nous disons, non, ce n'est pas par là, c'est par là. Dieu dit, tu veux que je te lève, tu veux que je puisse te bénir, alors marche dans la sanctification. Ils disont, non, ça, c'est trop dur. Ça, c'est le message du jugement. Ça, c'est le message de condamnation. Mais or, c'est essentiel pour nous. Or, c'est essentiel parce que nous sommes l'argile dans sa main et nous nous laissons façonner par ses yeux. Et nous lui disons, non, Seigneur, fais ce que tu fais. Parce que ma vie sans toi, l'argile, l'argile sans Dieu, l'argile sans les potiers n'a pas de valeur. Et nos vies sans Dieu n'a pas de valeur. C'est lorsque Dieu nous façonne, c'est lorsque Dieu nous taille, c'est lorsque Dieu fait son travail à nous que nous prenons de la valeur. C'est lorsque les potiers font le travail, ils prennent la terre, ils les façonnent, ils la font, un vase, on l'amène à l'atelier, on les décore, que l'argile rend de la forme, rend de la valeur. Sans ça, la terre n'a pas de valeur. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous façonner, tailler notre comportement, tailler notre façon de vivre, tailler notre façon de faire des choses. Que non, ce que moi je veux, ce n'est pas comme ça. Nous nous disons, non, 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 mon Seigneur. Ça, c'est trop. Oui, l'argile, l'argile, l'argile n'a pas de volonté. L'argile n'a pas de volonté propre, mais nous, nous avons la volonté. Nous, nous pouvons, nous pouvons décider. Nous, nous pouvons, nous pouvons, non, je ne vais pas comme ça. Moi, j'ai vu comme ça. Oui, si nous voulons aller comme ça, alors que Dieu veut aller comme ça, nous, nous allons, nous irons sels. Et si nous irons sels, c'est l'ennemi qui nous attend. Parce que si nous ne sommes pas avec Dieu, c'est l'ennemi qui nous attend et c'est l'ennemi qui va nous détruire. Non, l'argile, l'argile ne peut pas dire à celui qui l'a créé, pourquoi m'a-tu fait ainsi? Non, je vais devenir un pourmier. Non. Il dit non simplement, je me soumets à toi. Je me soumets à ta volonté. Bien-aimé, soumettons-nous à la volonté des cieux. Cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma marche? Quelle est la volonté de Dieu pour les services que je fais? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je donne à Dieu, c'est ce qu'il faut? Est-ce que ce que je donne à Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que ce que j'offre à Dieu, c'est ce que Dieu veut que je puisse offrir? Dieu veut le total. Dieu veut nos cœurs Dieu veut nous transformer Dieu veut tailler nos cœurs Dieu veut faire le travail dans nos lits et c'est à nous de lui laisser faire si nous refusons de le laisser faire nous allons suivre comme le peuple d'Israël comme le peuple de Jida les faux prophètes les faux discours qui les entraînent au droit dans la captivité et c'est ce qui va arriver pourquoi? parce qu'ils vont réviser les messages de Jérémie d'ailleurs ils le diront lorsqu'on dit la suite en verset 18 ils diront ceci lorsqu'on dit en verset 12 ils disent mais ils disent c'est en vain car ça c'est le peuple qui répond qui répond à Jérémie car nous suivons nos pensées nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur ils sont conscients ils ont un mauvais cœur ils ont dit nous allons marcher comme ça nous allons faire ce que nous nous voulons nous ne voulons pas faire ce que toi Jérémie tu nous demandes mais nous nous voulons faire ce que nous nous voulons et c'est ce qui est pas facile que nous disons on m'a fait comme ça Dieu m'a créé comme ça et je vais rester comme ça ce n'est pas à toi de me changer mais le Dieu qui t'a créé il va t'échanger et il ne t'a pas créé comme ça c'est le péché qui t'a fait comme ça c'est le péché qui t'a rendu amère c'est le péché qui t'a rendu cholérique c'est le péché qui t'a rendu ce que tu es devenu mauvais et Dieu par son amour dans son amour dans sa bonté il va faire de nous un vase d'honneur et nous nous disons non moi je ne vais pas être ça je ne vais pas changer je vais rester comme ça parce que Dieu m'a créé comme ça non l'argile n'a pas de volonté il s'est soumé au-dessus et nous étant que l'argile étant que les personnes que Dieu a créées à son image nous nous soumettons à sa volonté nous venons à lui pour dire je n'ai un mauvais caractère change-moi je suis un mauvais père je suis un mauvais mari je suis un mauvais enfant change mon coeur parce que de moi-même je ne peux pas de moi-même je ne peux pas de moi-même je ne peux pas je ne peux pas enlever cette haine qui est en moi de moi-même je ne peux pas enlever cette colère qui vit en moi qui m'entraîne dans le mal qui m'entraîne à haïr les autres mais toi tu peux m'aider mais toi tu peux venir à mon secours mais toi tu peux me secourir toi tu peux me soutenir et Dieu va le faire si nous lui demandons si nous répandons nos coeurs devant lui parce que c'est Dieu comme je l'ai dit il n'est pas il n'est pas les limites il est illimité et nous voyons sa souveraineté nous voyons sa puissance nous voyons sa force par rapport à ce qu'il agit par rapport à ce qu'il fait avec l'argent et Dieu dit je suis capable bien aimé Dieu est capable de nous sauver Dieu est capable de faire au-delà alors n'agissons pas comme c'est même qui ont dit non nous allons suivre nos coeurs nous sommes mauvais nous voulons rester mauvais mais la bénédiction de Dieu sera sur nous parce que c'est ce qu'on leur disait et ils disent au verset au verset 18 et ils ont dit venez contemplons contre Jérémie car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs ni des conseils faute des sages ni la parole faute des prophètes venez tuons le langage tuons-le avec le langage ne prenons pas garde à tous ces discours il dit ne prenons pas garde à tout ce que Jérémie dit ne l'écoutez pas et Jérémie pleure et Jérémie il a ce fardeau d'un peuple rebelle Jérémie voit que le peuple est sur le chemin de la captivité mais il veut revenir à Dieu il prie pour l'air bien il leur parle pour l'air bien pour dire la vie que vous avez choisie c'est une vie qui vous amène tout droit tout droit dans la captivité mais ils ont dit nous ne voulons pas t'écouter bien aimé nous sommes de l'argile alors laissons nous façonner par Dieu abandonnons nos vies tous les jours à Dieu ce n'est pas un travail d'un seul jour c'est un travail de tous les jours chaque jour nous venons à Dieu pour dire mon Seigneur il y a encore des choses à changer il y a encore des choses à enlever il y a encore des choses à ajouter hier j'ai échoué et ce n'est pas la fin d'une chose je suis tombé mais je me lève mais celle je ne paie j'ai besoin de toi j'ai besoin de ton secours j'ai besoin d'être aimé par toi j'ai besoin d'être fortifié par toi n'écoutons pas tous ces mauvais prophètes alors que nous vivons dans les mal alors que nous vivons dans les péchés et que ces gens nous annoncent les bonnes nouvelles que ces gens nous prêchent les bonnes nouvelles c'est bon comme je l'ai dit toutes ces choses la bénédiction tout le monde aime être béni la bénédiction à quelles conditions aujourd'hui la bénédiction parfois la bénédiction est vendue même au milieu des chrétiens même au milieu des hommes de Dieu qui a mille dollars je vais prier pour lui qui a cent mille qui a ceci je vais prier pour lui et nous qui n'ont rien si on vient avec qui a mille dollars celui qui a mille dollars qui vient qui prie et moi qui a dix dollars donc ça dit on ne va pas prier pour moi moi je ne serai pas béni vous voyez vous voyez elle est full et les gens courent ils viennent avec mille dollars pambolanga bénis-moi refaites bénis-moi nous passons à côté des choses et ces choses ce n'est pas des choses nouvelles ce sont des choses qui avaient déjà été faites ces choses ce que nous que nous lisons de la parole comme la parole c'est-à-dire les choses que nous voyons ce n'est pas des choses qui arrivent aujourd'hui ça a déjà on l'a déjà vu quand les gens se lèvent c'est justement peut-être la technologie qui a changé mais le fond est le même le fond est le même si Dieu veut te bénir si Dieu veut te lever il n'a pas besoin que tu lui apportes de l'argent il n'a pas besoin qu'il te demande donne-moi mille dollars pour que je puisse te bénir parce que l'or et l'argent lui appartiennent tout ce qu'il te demande c'est qu'il a besoin de ton coeur parce qu'il veut vivre avec toi il veut être avec toi alors ne te laisse pas entraîner par des mauvais prophéties vous savez un jour je reçois un appel quelqu'un m'appelle une dame elle dit vous êtes monsieur Lusakouan je lui dis oui ah c'est très bien le passeur vient de sortir de la prière et il a un message pour vous alors voilà son numéro et appelle-le tout de suite il attend votre appel parce qu'il va encore rentrer dans la prière appelle-le tout de suite et moi je reçois le message je reçois l'appel voyez c'est moi le coeur c'est comme ça appelle 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 et je n'appelle pas après quelques temps elle me rappelle mais monsieur nous sommes quand le passeur t'attends appelle-le je dis madame mais si le passeur a le message pour moi pourquoi vous ne me le passez pas pendant que vous me téléphonez pourquoi lui-même ne me téléphone pas ou pendant que vous me téléphonez pourquoi ne me le passez pas le téléphone pourquoi c'est moi qui va l'appeler pour savoir le message que Dieu a donné que Dieu m'a donné vous voyez comment on est entraîné parfois dans les erreurs parce que le passeur il y a un message appelle appelle et on appelle et on va aller partir et ça c'est ça ce sont des choses simples mais ce sont des choses pour ne pas que nous vivons dans ces mondes si j'étais comme tout le monde j'aurais vu téléphone passeur apparemment tu as un message pour moi qu'est-ce que Dieu a dit tu dis mais si Dieu a besoin Dieu a besoin de moi toi tu as récité une message pour moi pourquoi c'est moi qui va t'appeler pour savoir ce que Dieu a dit pour moi lorsque Dieu a un message il va m'envoyer quelqu'un pour venir me parler que voilà Dieu a dit tu as dit c'est tout ce n'est pas que appelle le passeur j'ai dit pourquoi je dois appeler il dit mais le passeur qui l'appel qui transmet le message que Dieu lui a donné et ce n'est pas le premier j'en avais récité beaucoup d'ici de l'Afrique de partout il a fait au téléphone une dame quelqu'un une autre dame appelle ça c'est de l'Afrique il dit vous êtes monsieur Lusakou je dis oui je ne sais pas comment il trouve mon nom je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé vous êtes monsieur Lusakou je dis oui il dit papa il arrive en Europe et il a un message je dis en réalité le papa cherchait quelqu'un un partenaire pour qu'il fasse venir en Europe alors comme il a un message pour moi je dois cotiser je dois envoyer l'argent acheter le billet pour que papa vienne qu'il m'apporte le message je dis merci mais je n'ai pas de moyens pour envoyer à papa de venir me transmettre le message ce sont des choses parce que ça nous fait rire mais c'est ça Dieu a besoin de nos guerres Dieu a besoin de nous changer nous sommes de l'argile il est le petit bien aimé ton Dieu paie alors ne le limite à rien tes personnes ne te trompent dans tes dîmes dans tes offrandes parce que tu obéis à la parole de Dieu mais ne le fais pas parce qu'on t'a dit si tu viens avec ta maladie si tu viens avec ces mille dollars Dieu va te guérir non ça se devient des échanges on vaut mieux aller chez les docteurs acheter des médicaments et vous serez ça serait mieux quelqu'un vient vous dire non donnez mille dollars avec votre maladie donnez mille dollars je vais prier pour vous je vais vous louer entre l'huile et vous serez guéri rien du tout si Dieu va vous guérir il va vous guérir alors obéissons simplement à la parole de Dieu parce que Dieu nous l'est dit de l'origine ne limite pas Dieu dont Dieu est illimité tu es l'argile alors abandonne-toi à Dieu mais Dieu se m'a fait dit ma vie ce que tu fais non je ne vais plus résister je ne vais plus résister je m'abandonne je me laisse à toi conduis-moi fais de moi un père un bon père fais de moi une bonne mère fais de moi un bon enfant et Dieu peut le faire et ce travail Dieu peut le faire même si hier vous avez échoué demain Dieu peut faire encore autre chose parce que Dieu ne échoue jamais ce n'est pas Dieu qui a échoué c'est l'argile qui a échoué parce que l'argile c'est ce que nous faisons parfois nous venons nous en dire ce sont nos cœurs Dieu nous apporte la parole de nous je ne crois rien je ne crois plus l'incrédité et ça nous bloque ça nous met par terre la soeur comme Marie on vient l'ange vient il lui dit des choses qu'il ne comprend pas qui lui dépassent mais elle dit simplement je suis la servante qui lui met soif selon ta parole il y a des choses qu'on ne comprend pas il y a des choses qui nous dépassent qu'on ne comprend ni la tête ni la queue mais si nous ne comprenons pas cela ne veut pas dire que Dieu ne comprend pas même si nous ne comprenons pas comment Dieu travaille Dieu travaille et c'est ce que Jérémie va voir chez les potiers il va voir un potier en train de travailler parce que si Dieu ouvre ouvre nos yeux pour que nous puissions voir nous allons voir comment Dieu travaille et Dieu travaille pour notre descendre Dieu travaille pour notre bien parce que Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous et Dieu ne va pas il n'est pas obligé de nous montrer tout de nous montrer comment il combat pour nous comment c'est qu'il fait dans les secrets mais il le fait dans les silences il le fait pendant que toi tu trébouches avec tes problèmes pendant que toi tu trébouches avec tes combats Dieu travaille et les résultats tu vas les voir après et là tu vas te rendre compte que non oui Dieu travaillait lorsque vous regardez la vie de Joseph la parole dit il a été vendu par ses frères trahi tout ça et on l'a amené en Egypte et là encore pendant quelques laps c'était temps des repos dans la maison de Potifar il y a un problème et là qu'est-ce qu'on lui fait encore on l'a fait en prison mais même en prison même là il va encore dire c'est à Dieu qu'appartient les explications parce que quelqu'un va venir lui demander j'ai un songe il dit non c'est à Dieu qu'appartiennent les explications même en prison même tout ce qu'il il ne comprend pas ce qui lui arrive mais il compte encore sur Dieu il s'appuie encore sur Dieu et plus tard lorsque ses frères vont venir vous lui dites non notre père a dit parce que lorsque papa est mort ils sont venus voir Joseph notre père a dit pardon tes frères et là maintenant ils sont un parce qu'il y a plus d'appui papa n'est plus là il dit si Joseph se souvient de tout ce qu'on lui a fait et il veut s'évangir papa a dit pardon tes frères et là Joseph va dire non il dit vous avez médité de me faire du mal c'est ça que vous avez projé c'est ça que vous avez médité de me faire du mal de me faire disparaître mais Dieu l'a changé en bien pendant ce temps pendant ce temps que vous me faisiez du mal pendant ce temps que j'ai vus dans les prisons pendant tous ces problèmes que j'ai traversés Dieu travaillait et Dieu travaillait non seulement pour mon bien mais Dieu travaillait pour le bien d'une nation pour la vie de plaisir pour sauver la vie de plaisir et c'est ce que Dieu fait pour nos vies il travaille pas seulement pour nous pas seulement pour notre bienfait pour notre bonheur mais aussi pour le bonheur d'autres personnes qui vont en bénéficier qui seront au bénéfice de ce qu'il y a de raison alors ne limite pas Dieu quel que soit ce qui t'arrive quel que soit ce que tu vis quel que soit ce que tu ne comprends pas dis-toi non je suis l'argile je suis l'argile et Dieu est au travail je suis l'argile et cette argile est dans la main du potier dans la bonne main et Dieu dit comme nous l'avons lu verset 6 verset 6 il dit ne pouvez-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël qui l'éternel il dit voici comme l'argile est dans la main du potier ainsi vous êtes dans ma main bien aimé nous sommes dans sa main Dieu ne dit pas que vous serez dans ma main pendant que c'est temps vivre dans les problèmes dans les combats dans les difficultés Dieu dit vous êtes dans ma main c'est-à-dire pendant que tu vis ce que tu ne comprends pas tu es dans la main de Dieu tu es dans sa main et sa main et sa main est bruitante et lorsque tu es dans sa main c'est que tu es en bonne en bonne en sécurité tu es au bon endroit si nous pouvons le dire ainsi tu es au bon endroit dans sa main parce qu'il suffit qu'il te lâche parce que c'est ce que nous faisons non c'est je vais sortir je vais sortir parce que là tu me serres trop même s'il te serre trop tu es dans la bonne parce que s'il te lâche s'il me lâche l'ennemi me récupère c'est la perte totale parce que l'ennemi n'aura pas pitié de nous et c'est ce que c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à ses pères mais il ne voulait pas il dit mais vous êtes l'argile dans ma main mais vous voulez vous voulez partir vous voulez partir en captivité et lorsque Dieu les a lâchés ils sont en captivité et là à Babylone vous savez lorsque on vous captive par quelqu'un à qui vous parlez le même langage vous comprenez le langage vous pouvez demander pardon expliquer vous donner des explications mais là Dieu envoie un ennemi il est puissant il est fort et à qui les gens ne comprennent pas le langage tout ce que tu lui dis il ne comprend rien du tout c'est ce que lui il te dit il ne comprend pas mais comme il a la puissance il a la domination il te domine il t'égrasse et c'est ce que l'ennemi veut c'est-à-dire sortez sortez du lieu de sécurité venez à moi et je vais vous égracer alors voulons-nous rester dans la main du potier pour nous travailler pour nous façonner même si nous avons échoué il va encore nous référer ou voulons sortir de sa présence non choisissons de rester avec ses dieux choisissons de rester avec ses dieux à rester dans son intimité à rester avec ses dieux que non quelque soit ce qui m'arrive quelque soit ce que je ne comprends pas oui je ne comprends pas ma vie je ne comprends pas où tu amènes ma vie je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie même si tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans ta vie d'ailleurs ce que Dieu fait dans ta vie la parole nous le montre déjà tout ce que Dieu fait dans notre vie tout ce que Dieu fait dans votre vie il fait tout pour que nous puissions ressembler à Jésus Christ c'est-à-dire tous les épreuves qu'il nous fait traverser c'est pour que nous puissions devenir comme Jésus et lorsque Jésus c'est le modèle c'est le modèle parfait et lorsque Dieu met Jésus là-bas il regarde nos vies il compare nos vies il voit encore il y a encore il y a encore de l'orgueil qu'est-ce que Dieu va faire il va tailler l'orgueil parce que lorsque il regarde Jésus Jésus n'est pas orgueillé mais nous nous sommes orgueil qu'est-ce que Dieu va faire il va tailler notre orgueil et puisque nous nous ne voulons pas nous ne voulons pas qu'on écrase notre moi notre orgueil nous allons résister et c'est ça le problème Jésus est le modèle parfait regarde Jésus il était humble il était tout il était saint Dieu 100% Dieu mais servit-elle il s'imile et lorsqu'il regarde nos vies nous ne sommes pas humbles il regarde Jésus il dit il y a encore un problème il nous parle et ça fait mal mais même si ça fait mal nous sommes dans la bonne manière nous sommes dans un bon atelier l'atelier des potiers alors les limites on va dessus cet après-midi Dieu nous appelle à rester dans son atelier parce que nous sommes parce que nous sommes de l'argile et lui veut faire de cette argile un vase un vase d'honneur à sa gloire pour sa gloire pour que nous puissions encore mieux les servir pour que nous puissions encore mieux les connaître alors ne faisons pas comme les peuples d'Israël qui voulaient simplement écouter les faux prophètes qui les ont entraînés dans les malheurs mais Dieu voulait leur bien Dieu fait notre bien Dieu fait notre honneur Dieu fait notre honneur voilà pourquoi il nous appelle de rester dans sa présence les fils prodigues pour qu'ils puissent avoir la bague pour qu'ils puissent avoir les vos gras qu'ils puissent avoir les vêtements ce n'était pas là où il était parti mais c'est dans la présence de son père dans la maison de son père c'est là il y a la bague c'est là il y a le miracle c'est là il y a les vos gras c'est là il y a l'abondance c'est là il y a tout c'est là il y a tout c'est dont nous avons besoin Dieu a tout c'est dont nous avons besoin il dit vous êtes l'arché et je suis le petit reconnaissez que je suis le Dieu et que je peux tout je peux vous refaire je peux refaire vos vies bien aimé je peux refaire vos vies je peux te refaire je peux te retravailler et je crois que chacun de nous a besoin de te retravailler que non Seigneur je vais ressembler à Christ lui c'est mon modèle mais lorsque je regarde ma vie non ce n'est pas ça ma vie ne correspond à rien du tout par rapport à cette église il va mieux les reconnaître et Dieu va faire du travail que de se camper à sa position de se dire que non je suis roi de Dieu je suis l'homme de Dieu alors on vit dans le péché on vit dans les mains ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle nous sommes l'arché et Dieu va faire de nous quelque chose de malheur et Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501